Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les autorités burkinabées prônent la paix face aux violences communautaires survenues au cours de cette semaine dans le nord du pays. Le bilan fait état d'une soixantaine de victimes. Retour sur la signature du protocole d'entente entre le groupe marocain Atijari Wafa Bank et le Comessa. Cet accord permettra d'échanger des informations sur les opportunités d'investissement dans les pays d'Afrique. Et les résultats préliminaires de l'enquête sur le crash du vol de la compagnie Ethiopian Airlines accablent le constructeur américain Boeing. Des problèmes de conception de l'avion 737 Max seraient à l'origine de ce drame. Mais tout d'abord en Algérie, la manifestation de ce vendredi 5 avril est maintenue malgré la démission du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril pour le 7e vendredi consécutif. Les Algériens comptent descendre dans la rue pour réclamer le départ du système en place. Cette journée sera donc un test pour les autorités intérimaires en place. Le président burkinabé Rock Marc Christian Caboret a lancé ce jeudi 4 avril un appel à la paix et à la cohésion nationale. Une démarche entreprise quelques jours après les violences communautaires qui ont fait au moins 62 pertes en vie humaine. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso toujours sous le choc au lendemain des violences communautaires à Arbinda et à Zuaga. Au moins 62 personnes y avaient trouvé la mort dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Après avoir annoncé le renforcement des mesures de sécurité sur toute l'étendue du territoire, le président du Faso Rock Marc Christian Caboret a invité la classe politique à la préservation de la paix. Si nous ne cultivons pas la tolérance, nous n'arrivons pas à travailler pour aboutir à une cohésion sociale, nous ne pouvons pas travailler pour le développement. Et ce qui s'est passé à Arbinda, comme je disais, et à Zuaga, sont des éléments inacceptables et nous le condamnons. Même son de cloche dans les rangs de l'opposition politique, Zéphiren Diabré a exprimé sa compassion à la nation et le soutien de l'opposition aux forces de défense et de sécurité. À ce niveau-là, il y a une responsabilité qui est collective de nous tous, mais il y en a une qui est particulière, qui est celle du gouvernement. Et nous voulons l'exhorter à faire en sorte que l'État et l'État de droit prévalent dans ces situations. À noter que le chef de l'État a reçu les partis membres de la majorité. Ces rencontres se tiennent en prélude du dialogue politique annoncé courant avril et qui permettra aux partis de discuter des questions politiques, notamment l'adoption de la nouvelle constitution et les échéances électorales de 2020. Également dans l'actualité, en Libye, le maréchal Halifa Haftar a ordonné ce jeudi 4 avril à ses forces d'avancer en direction de la capitale Tripoli, siège du gouvernement d'Union nationale. D'après les dernières informations, les forces alliées au gouvernement sont parvenues ce vendredi à retenir les forces du maréchal Halifa Haftar hors de la capitale. Tripoli reste sous l'état d'urgence face au risque d'un regain de violence. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce vendredi à 19h GMT pour discuter de la Libye à la demande du Royaume-Uni. Le sixième forum international Afrique Développement qui s'est tenu à la mi-mars au Maroc a été productif. En marge de cet événement, plusieurs accords ont été signés, dont un protocole d'entente entre le groupe Atijari Wafa Bank et les pays d'Afrique de l'Est et Austral réunis au sein du Comessa. Reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Deva Panzou. Le protocole d'entente signé entre Mohamed El Ketani, président directeur général du groupe Atijari Wafa Bank et Eba Salama, présidente directrice générale de l'Agence régionale d'investissement du marché commun de l'Afrique australe et orientale, va permettre de faciliter les passerelles entre l'Est et l'Ouest du continent. On a signé avec la Comessa, qui est un organisme qui regroupe les pays de l'Afrique de l'Est, qui représente pratiquement 54% de la population africaine. Un protocole d'accord qui va permettre de faciliter les passerelles entre les opérateurs économiques et les investisseurs de l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Et surtout à la veille du lancement du processus de la construction de la zone de libre-échange continentale. Grâce à cette entente, le groupe Atijari Wafa Bank pourra aussi mener des activités de sensibilisation sur l'environnement d'investissement et faciliter les expansions de la première banque marocaine sur les marchés de l'Afrique australe et de l'Est. Persuadés du potentiel de notre continent, le Comessa Ria et le groupe Atijari Wafa Bank ont décidé d'unir leurs forces et de collaborer dans le but d'explorer et de réaliser des opportunités d'affaires et d'investissement, tant au niveau continental que des États du Comessa. Dans l'espoir que cette coopération constituera un nouvel exemple réussi de collaboration entre le gouvernement et le secteur privé au profit de nos nations. Lancé en 2006, l'agence régionale d'investissement du Comessa vise à créer une communauté économique régionale pleinement intégrée internationalement, compétitive et unifiée, où les biens, services, capitaux et les personnes circulent librement pour le développement économique durable de la région Comessa. Ce sont au total 346 personnes qui ont perdu la vie suite au crash des Boeing 737 Max en Indonésie et en Éthiopie en moins de six mois. Les résultats de l'enquête préliminaire pointent du doigt des problèmes de conception des appareils Boeing concernés, alors que le 737 Max reste la dernière version du modèle d'avion le plus vendu au monde. Dans un récent rapport sur l'accident du Boeing 737 Max d'Ethiopian Airlines, les autorités éthiopiennes ont étudié les circonstances et évalué les responsabilités du drame qui a fait 157 morts. L'appareil du même type de la compagnie indonésienne Lion Air s'était abîmé en mer, faisant 189 victimes. Depuis le début, de nombreux experts avaient noté la ressemblance entre la tragédie du vol ET-302 et celle du vol 610 de Lion Air. Il existe une similitude évidente avec l'accident de Lion Air, car il s'agit tout d'abord du même modèle d'avion, tout neuf. Je pense que deux accidents mortels en cinq mois en dix longs sur lui-même. Par ailleurs, la durée des vols est également presque similaire. Notre vol était de six minutes, un vol très court. Selon les résultats de l'enquête préliminaire, l'équipage aurait réalisé à plusieurs reprises toutes les procédures fournies par le constructeur de l'appareil, mais n'aurait pas été en mesure de reprendre le contrôle de l'avion. Le rapport recommande donc que le système de gestion de vol de l'avion soit revu par le fabricant américain. D'ici là, Ethiopian Airlines devra rassurer ses clients et relever les défis financiers. Si nous parlons de conséquences financières, c'est énorme, car ce tragique accident est unique à bien des égards. Le Boeing 737 Mars avait été livré en 2018 à la compagnie éthiopienne et avait fait l'objet d'une révision le 4 février 2019. Les premiers Jeux paralympiques africains se tiendront en 2020 et c'est le Maroc qui les accueillera. Un protocole d'accord allant dans ce sens a été signé le 2 avril. Plus d'un millier d'athlètes devraient y participer dans cette discipline différente. Vina Neda. Maroc, terre d'accueil des tout premiers Jeux paralympiques africains de l'histoire. Ce mardi 2 avril, les autorités marocaines et le comité paralympique africain ont signé un protocole d'accord. Cet accord vise à donner un nouvel élan au sport paralympique en Afrique. Les compétitions se dérouleront autour de 7 disciplines. Il y aura 7 disciplines, à savoir le basket en fauteuil, le volleyball assis, le goalball, le cesse-foot, l'athlétisme, le powerlifting et le parataekwondo. On attend plus de 45 pays. Ils vont prendre part à cet événement continental. La désignation du comité d'organisation va bientôt débuter. Et après cela, nous allons commencer à nous mettre au travail. Environ 1200 athlètes devraient s'affronter dans ces différents sports. Ces Jeux ont pour ambition de devenir la principale compétition de sport paralympique en Afrique. Hormis les JPA, le Maroc se donne pour autre challenge, l'organisation des Jeux africains 2019 du 23 août au 3 septembre à Casablanca. Les autres continents le font, pourquoi pas le continent africain ? Moi je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'handicapés qui pratiquent le sport en Afrique. Et malheureusement, c'est les moyens, les matériels qui manquent. S'ils veulent organiser les deux Jeux, c'est qu'ils sont prêts, ils ont des moyens. Le roi du Maroc veut absolument créer des activités, surtout au niveau international, au continental, se fait chez eux, chez lui. La création de Jeux paralympiques africains était en discussion depuis plusieurs années. Une commission paralympique comprenant tous les intervenants sera mise en place pour accompagner les JPA. Reste à savoir si ces épreuves seront qualificatives pour les Jeux paralympiques 2020 de Tokyo. – C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501